En fait, je suis docteur Fata Kwevogi, l'AP46 de la pharmacie des médecins. Je travaille à la clinique IGET de Zéro-Kuré, précisément située à l'eau-sud. La transversale siérie, comment on l'appelle, siérie rond-point de l'eau-sud, à quelques 200 mètres de la siérie. Bon, on a réussi cette dame, avec son bébé. Le bébé a été hospitalisé pour l'infection non-natale précoce, parce que la dame, elle n'avait pas respecté le suivi correct des CPN. Elle a été une seule fois, et depuis là, elle est repartie jusqu'à l'accouchement, et l'accouchement s'est déroulé à domicile. On ne connaît pas les conditions dans lesquelles, donc l'enfant qui est né, selon la maman, avec un poids qui n'est même pas, le carnet rouge n'était même pas rempli, pour connaître où elle a accouché et dans quelle structure. Donc, dans l'interrogatoire, elle m'a dit qu'elle a accouché à domicile, avec une vieille. Donc, l'enfant était amégré, comment on appelle ça, en termes pédiatriques, on l'appelle la dénutrition. Parce que là, à cet âge-là, ce n'est pas une manutrition, c'est une dénutrition. Donc, on a pris pour infection non-natale, et une dénutrition. Alors, quand on voulait recevoir ici, quel était vraiment leur état, est-ce que c'était beaucoup grave, et comment l'enfant était, comment l'améritait ? L'enfant était très amégré, avec un faible poids. Donc, on a déjà mis une antibiotérapie de trois jours. L'enfant a reçu le mousseau courant à 7,5, en raison de 150 mg, en fonction de son poids, matin et soir, pendant trois jours. Et on a fait le relais avec du SAFIR, qui est une association d'antibiotiques amoxyslacides clavulamiques, que le bébé va suivre pour compléter le traitement de l'antibiotique à 7 jours, en domicile. Et le taux d'hémoglobine qui était bas, par rapport à son âge, nous avons chorisé ça par un anti-anémique, qu'est l'hémaphère. L'hémaphère qui est associé avec des vitamines aussi, et on a prescrit d'hydrosol pharma pour remonter le bébé à domicile. Voilà, d'un coup. Et la main a été prise en charge aussi, elle a suivi un traitement, une anti-biothérapie. Elle aussi, le taux était à 10 grammes. 10 grammes. Donc c'était un taux, c'était une ennemie modérée qui était là. Tout ceci avait été pris en charge. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes satisfaits de l'état. Nous sommes satisfaits de l'état de la maman et de son enfant. Il y a eu une bonne évolution. On a fait aussi des conseils. Des conseils parce que la maman ne pouvait pas allaiter bien le bébé. Elle n'arrivait pas bien à allaiter. Pour elle, elle a un problème du lait maternel. Donc, elle ne voudrait même pas donner le lait à l'enfant. Depuis le premier contact, j'ai compris ça. qu'elle n'arrivait pas à donner correctement le lait à l'enfant. Parce que la position qu'elle tenait, l'enfant dans les bras, ce n'était pas la bonne position. Donc, j'ai fait une éducation pour ça. Et vous avez vu le lait. Elle est venue avec des serres bombés, gorgés de l'air. Effectivement. Et dès qu'on a montré la bonne position, l'enfant n'a plus point et têté normalement. Merci beaucoup. Donc, merci l'ONG Espoir de Vie pour la prise en charge vraiment de cette dame et de son enfant. Et nous sommes ouverts aussi, la clinique Higuet, à d'autres malades. Nous sommes ouverts et nous sommes là pour les malades. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Réusser là. Oui, aujourd'hui, vous allez sortir de l'hôpital. Maintenant, comment vous vous sentez ? Qu'est-ce que vous constatez ? C'est votre bébé et qu'est-ce que vous pouvez dire à l'ONG Espoir de Vie ? Je vais traduire. C'est fait chez vous. C'est une vidéo. Oui, oui. Oui. Il a été malade. Son fils aussi, il a été malade. Oui. Oui. Mais notre enfant, il a été malade. Il a été malade. Il a été malade. Il a été malade. Et les docteurs sont pris en stage. Et puis, son enfant aussi. Oui. Oui. C'est ça ? Oui. Oui, madame. Oui, c'est ça ? Oui. Il s'en vient maintenant, ce matin. Donc, votre dernier jour aujourd'hui, vous êtes à votre troisième jour aujourd'hui à l'hôpital, n'est-ce pas ? Oui. Quatre ans. Quatre ans. Quatre ans, oui. Quatre ans, j'ai eu à l'hôpital. On pense que tout va bien, n'est-ce pas ? On pense que l'enfant se porte bien. Merci beaucoup. Alors, c'est la vidéo concernant notre soeur Déborah et son enfant. Et vraiment, on remercie la clinique Huguette qui les a acceptés et qui les a traités. Et aussi, les conseils, parce que c'est son premier enfant, c'est son premier geste. Donc, il était nécessaire vraiment qu'on lui donne des conseils, qu'on la guide pour mieux, qu'on traite la foi pour mieux, et à l'hôpital enfant. On vous remercie vraiment, madame. Merci. Et à travers vous, on remercie, monsieur le docteur Théa. Merci à vous. Merci à vous, en j'ai espoir de vie. Oui. Oui. Et on remercie aussi toute la clinique. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci. Merci beaucoup. Attendez. Voilà votre transport. Vous rentrez à la maison. C'est 20 000 fois. Donc, quand vous serez à la maison, on va toujours continuer à vous suivre. Et le Seigneur vous attendra. Merci. Merci à vous. Ok. Vraiment, nous sommes très satisfaits de la vie de la soeur de Jean-Pierre Jouel. Je vous remercie vraiment grâce à Dieu. Et nous nous remercie à l'ONG Espoir de Vie à travers son fondateur, monsieur Jouel Krasso, qui a vraiment bien accepté de suivre notre soeur et de l'encadrer et payer tout pour les produits dont elle avait rendu. Nous remercie vraiment grâce à Dieu. Nous remercie vraiment grâce à Dieu. Merci. 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 Il faut suivre les conseils que tu as donné, il faut donner de l'air à l'enfant, elle a dit qu'il y a des choses que tu dois suivre, elle a aussi dit que jusqu'à 6 mois, ils sont là pour l'aider, nous sommes en train de travailler comme en travaillant un partenariat avec la clinique pour qu'on puisse faire un suivi, s'il y a un problème, elle l'a dit, elle t'a dit ça non? Si il y a un problème, il faut partir, nous on s'occupe du reste, voilà, s'il y a un problème, va, tu vas là-bas et puis nous on s'occupera du reste, il faut sauver la vie des gens, l'enfant il est innocent, il est né et puis son papa est mort, voilà, donc on est passé, vous saluez, elle a besoin de manger, alors c'est quoi on a envoyé là, même si vous avez fait, laissez ça, c'est pour elle, même si vous avez, voilà, tiens, ça c'est du lait mélangé de tuiles, ça c'est mal ça, c'est pas pour toi, non, c'est pas l'autre, moi je parle de tuiles, c'est pour toi ça, ça c'est, il faut que la maman mange bien, voilà, tu es comme ça, le petit jouel, il va bien frapponner le sein, bon, tiens maman, tiens, on mange un peu, merci beaucoup, on va voir bébé d'abord, on va aller voir le bébé, alors il faut prendre le bébé, voilà, ton visage est revenu bien, il n'a pas pleuré, il n'a pas pleuré, il n'a pas pleuré, elle a dit quoi l'infimia, le docteur a dit quoi, non, par rapport à l'enfant, il a dit que quand on vient ici, il ne faut pas qu'on va le sortir dehors jusqu'à deux mois, il ne faut pas qu'on va le mettre dehors, c'est à toi qu'on parle, tu as mis l'enfant au dos, tu allais te balader dans tes bleus, non, 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 la dernière fois que tu es passé, c'est passé, Félix, tu as bien compris, chaque fois, il faut aller à la clinique, on a décidé d'être en partenariat pour te suivre pendant six mois, ils vont te suivre, le mardi, comme lundi c'est férié, mardi on va te ramener là-bas, comme ça, ils vont revoir la situation de l'enfant, pour qu'il soit grandi en bonne santé, parce qu'il en a besoin, donc ce que vous êtes à dire, il faut respecter ça, pour toi-même, et puis pour l'enfant, parce qu'il est fragile, si on dit à l'enfant de rester ici, pendant deux mois, c'est ça ? Oui, il ne faut pas qu'on va donner de l'eau encore avec deux mois, vous avez commencé à donner de l'eau ? Non, 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 ok, Tu as bien compris ? Je te prie, Seigneur, merci, pour ces bébés, merci pour ta mère suivie, la gloire de ton esprit sur sa vie, ta protection d'il y ait, compris lui et sa mère, merci de permettre qu'il grandisse dans une atmosphère de santé, de paix et d'amour véritable, c'est à toi qu'as pas tout le règne, la puissance et la gloire, merci, au nom de Jésus que j'ai prié, Amen, merci de garder sa mère dans le corps de ton âge, dans le corps de ton âge, dans le corps de son âge, merci dans le Fils, pendant le vie, au nom de Jésus. Il ne fait pas trop chaud ici, tiens, pour me faire coucher, il ne fait pas trop chaud, c'est chaud ici, je viens d'en mettre un climatisé, et puis il y a beaucoup, mais c'est pour ça qu'il y a, il y a tout, Ok, tiens, on va vous donner pour la fête, Tiens, tiens, c'est pour toi, On va voir si demain on peut avoir un sac de riz ici, Sac de riz, comme tu aimes manger du riz, demain on va voir, au moins on va avoir du riz, de l'huile, tu manger, on va voir ça demain, mais ce qu'elle a dit, il faut respecter ça, Ok, allez, bonne nuit à vous, Bonne nuit à vous,